On ne peut pas avoir confiance en ces gens-là. Franchement, c'est désolant. La politique, c'est vraiment désolant. La parole publique, elle ne vaut rien. Ce que dit Véran ne vaut rien. Donc ils peuvent parler... Mais je suis... Moi, vraiment, je suis... Je lève une petite contradiction. Mais je trouve ça incroyable. Parce que vous commencez par dire, il n'y avait rien, il n'a rien dit. Et immédiatement, vous rajoutez, il n'a rien dit, mais il contredit son ministre, il annonce quelque chose de nouveau. Donc, ce qui est pour bien, ça c'est nouveau. C'est pas rien. Mais on l'a dit depuis trois jours... Vous avez peut-être raison de... Mais Gérard, on le dit depuis... C'est pas annoncé. C'était pas annoncé. Tout le monde disait que la troisième dose serait conditionnée au pass sanitaire. Ah non, non, il y avait un débat. Trois jours, tu fais une dépêche AFP. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la parole politique ne vaut rien. Ce que dit M. Véran ne vaut rien. C'est grave de dire ça. Mais c'est grave, c'est factuel. Oui, mais vous, vous êtes plus intelligent que l'ensemble de la planète. Et face au Covid, vous avez tout. Dès le départ, vous aviez tout ce qu'il fallait faire. Continuez de mentir. Continuez de tromper les gens. Continuez de mentir. Et ne vous étonnez pas. Mais c'est pas mentir. Ne vous étonnez pas que les populistes... Seuls les populistes vont finir par parler à ce pays. Non, mais je sais bien, c'est votre souhait. Mais bon, voilà, c'est pas... Enfin, comment il peut dire que c'est mon souhait ? Mais comment vous pouvez oser dire ça ? Vous avez quelqu'un qui a pris la main... Je vous entends rarement critiquer certains et vous êtes très violent avec d'autres. Gérard, franchement, c'est un scandale, ce que vous êtes. Franchement, ce que vous dites, c'est scandaleux. Assur, c'est scandaleux, ce que vous dites. Non, non, mais c'est scandaleux. En revanche, là, vous avez un ministre, il y a deux mois, il y a deux mois, qui explique que le pass sanitaire ne sera pas lié. Oui, vous avez raison. Mais tout le monde fait du mensonge, des menteries, de la tromperie.